Musique Hey bonjour à tous j'espère que vous allez super bien Je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo sur Disney Dreamlight Ce jeu il m'a aspiré, je l'aime beaucoup trop, j'espère que vous aussi J'espère que la vidéo vous plaira, du coup aujourd'hui je vais vous montrer les astuces pour avoir un maximum d'argent dans le jeu rapidement Et de plus en plus, du coup n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air si la vidéo vous a été utile et si ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous ne me connaissez pas, que vous me découvrez N'hésitez pas à rejoindre notre jolie team presse, ça nous ferait beaucoup trop plaisir Et aussi bien sûr n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse échanger ensemble Je vais écouter sur ce, on est parti ! Du coup je vous retrouve dans le jeu, on va aller chercher tout de suite un petit compagnon pour nous aider à récolter N'oubliez pas de prendre un personnage qui a une compétence pour vous aider en jardinage Donc moi je vais aller en chercher un, on va tout de suite aller le chercher On a Wally qui est là, du coup on va prendre Wally Du coup, n'oubliez pas de le faire, c'est vraiment important, nous vous faites, allons faire un tour Et il va vous accompagner du coup pour récolter et vous aurez beaucoup plus de récolte Alors je vous montre du coup rapidement pour que vous compreniez un petit peu plus facilement Donc je finis juste d'arroser, attendez, on finit d'arroser Si vous ne savez plus quel habitant a quelles compétences, je vous montre rapidement Vous appuyez sur le petit plus Là vous avez l'onglet collection et dans collection vous descendez, vous avez les personnages Et là vous avez le niveau du personnage, votre amitié du coup avec lui Vous avez ce qu'il fait par exemple, Merlin, il fait de l'excavation Du coup c'est quand vous creusez dans le sol Voilà, on a Wally du coup c'est du jardinage Donc nous ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est du jardinage Et vous avez aussi les choses préférées du jour Du coup vous voyez quels sont les cadeaux qu'il faut que vous leur offriez Si vous voulez gagner en amitié ou si vous voulez débloquer les quêtes Par exemple lors des événements Par exemple vous voyez là ici des fois vous avez offrir des cadeaux Moi c'est favori à Ursula Voilà, du coup n'hésitez pas à regarder ça Donc je vous remontre rapidement, du coup voilà, donc les personnages Donc moi j'en ai plusieurs qui ont la compétence Vous voyez vous avez cueillette pour Rémi, enfin voilà, etc Ensuite du coup nous ce qui nous intéresse c'est les cultures Donc je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe les cultures Plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez débloquer des zones Du coup sur la carte, donc par exemple vous voyez moi j'ai pas encore tout débloqué Parce que j'avance doucement Donc j'ai pas débloqué le plateau ensoleillé, les terres oubliées, enfin voilà Du coup quand vous êtes dans l'onglet collection Et que vous êtes dans l'ingrédient ce qui va nous intéresser aujourd'hui Vous allez voir où est-ce que vous pouvez les trouver Par exemple vous voyez que les asperges elles sont dans les hauteurs glacées Une zone que j'ai pas encore découverte Qu'elles poussent en 2h15 Que vous avez donc 3 asperges quand vous récoltez Et qu'elles vous rapportent 133 pièces d'or Donc vous faites les calculs de combien vous coûte la graine Et combien elle se vend Ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand vous avez une récolte Qui vous en donne plusieurs Donc par exemple l'asperge 3 La laubergine c'est qu'une, la carotte c'est qu'une On a les tomates c'est 3 Les oignons c'est 1 Du coup voilà c'est qu'en général il va falloir les arroser plusieurs fois Mais pas toujours parce que les oignons c'est pareil Il faut les arroser plusieurs fois alors qu'il n'y a qu'une récolte Donc ça dépend Donc vous regardez bien sûr du coup qu'est-ce que ça vous rapporte Donc les carottes en début de jeu je vous conseille vraiment de faire des carottes Parce que ça va vite, ça met 15 minutes à pousser Donc vous l'avantagez Vous êtes en train de farmer, vous plantez vos carottes Vous continuez à farmer, vous revenez les chercher 15 minutes après Vous en replantez, voilà Si vous jouez un petit peu moins souvent ou que vous avez moins besoin d'argent Au fur et à mesure du jeu vous allez prendre des récoltes du coup Qui vous rapportent plus mais qui mettent plus de temps à pousser Par exemple vous voyez le concombre Il met 1h15 à pousser mais il vous rapporte 159 pièces d'or Ce qui est plutôt pas mal Moi en ce moment je fais les oignons du coup qui font 1h15 Et qui rapportent 170 pièces d'or Qui est plutôt cool Du coup on les a dans la forêt du courage Mais au début j'étais à fond sur les carottes Donc voilà, faites en fonction de votre niveau Du temps que vous avez, du temps que vous passez dans le jeu Si vous jouez voilà tout le temps, les carottes c'est génial Toutes les 15 minutes vous en replantez Le maximum qui vous rapporte c'est les citroux Je les ai pas encore débloquées mais vous voyez ça vous rapporte 664 pièces, une citrouille Par contre c'est 4h Mais sachant que quand vous avez un habitant avec vous Quand vous allez récolter, je vais vous le montrer Vous allez en avoir plus Donc j'ai plus de place dans mon inventaire alors attendez Donc vous allez voir du coup quand vous récoltez En fait, vu que là j'ai pris un habitant qui est dans la récolte Dans le jardinage donc Et bien il va aller récolter à chaque fois Et m'en donner un de plus sur chaque pouce Je vais en avoir un de plus Donc c'est vachement intéressant Donc surtout faites-le Alors vite, alors ça par contre j'y arrive jamais C'est super dur, c'est vraiment super dur Je n'ai jamais réussi Si quelqu'un a réussi, n'hésitez pas à me le dire Voilà j'ai raté Voilà ça va beaucoup trop vite pour moi Donc bref, on continue de récolter Vous laissez appuyer sur A pour que ce soit plus rapide Évidemment Du coup c'est vraiment génial Vous allez voir ça va me rapporter beaucoup d'argent Bien sûr il n'y a pas que les récoltes Qui peuvent vous rapporter Il y a les poissons qui rapportent beaucoup d'argent aussi Si vous aimez pêcher Voilà n'hésitez pas à revendre les poissons Je vous remonte mais pareil en fait N'hésitez pas à aller voir l'onglet collection Que ce soit pour les animaux, pour tout Vous avez vraiment tout Et du coup on a les poissons Et là c'est pareil Vous allez voir où est-ce que vous pouvez les trouver Et combien ils se vendent Par exemple vous voyez le baudroit Il se vend 1500 pièces d'or Vous voyez c'est énorme Du coup voilà n'hésitez pas à regarder Qu'est-ce qui vous intéresse Qu'est-ce que vous voulez Quelle zone vous avez débloqué Du coup qu'est-ce que vous pouvez avoir aussi Mais voilà c'est vraiment super intéressant De pêcher Si vous aimez pêcher Franchement ça peut être vraiment super cool Quand vous pêchez c'est pareil Prenez dingo avec vous Ou un habitant qui a la compétence pêche Pour pareil avoir un poisson de plus à chaque fois Du coup c'est pas négligeable clairement Si vous vendez par exemple un poisson 1500 pièces Et que vous en avez deux au lieu d'un Mais c'est génial Du coup voilà n'hésitez pas à pêcher Si vous aimez ça et à les revendre Vous pouvez aussi faire de la cuisine Alors la cuisine c'est pas ce qui rapporte le plus C'est vraiment un plus pour les manger Mais vous avez les plats Je vous avais expliqué un petit peu Comment ça a fonctionné les plats Dans une ancienne vidéo Si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir Je vous la mettrai dans le petit i Mais du coup pareil voilà Vous avez aussi ça Vous voyez les prix Combien ça se vend Donc ça prend un peu de temps Donc voilà il faut voir Mais vous en avez qui se vendent pas mal Regardez les prix Et vous voyez Voilà vous prenez le temps de regarder Par exemple vous voyez ça Ça se vend 1700 pièces Donc c'est pas négligeable Voilà et à côté de ça On a celui là qui est à 42 Donc voilà N'hésitez pas à regarder Pour vous faire un maximum d'argent Vous allez voir combien moi je vais gagner là Avec mes petits oignons Vous allez halluciner Je vais vite me refaire de l'argent J'espère vraiment que la vidéo va vous aider N'hésitez pas à me dire si c'est le cas Et n'hésitez pas à me dire Où vous en êtes vous dans le jeu Combien vous avez débloqué d'argent Est-ce que vous avez débloqué des belles tenues Moi pour l'instant à la boutique J'ai pas eu forcément les tenues que je voulais Bon j'aime bien la tenue que j'ai aujourd'hui Elle est assez cute Si vous êtes au jeu comme moi Que vous avez bien avancé N'hésitez pas à faire des cultures Qui sont plus longues à pousser Ou même le matin Si vous avez pas le temps de jouer Voilà Vous mettez vos citrouilles Qui mettent 4h à pousser Le midi et le soir Comme ça vous pouvez les récolter Et ça vous rapporte beaucoup plus d'argent Alors je sais pas les citrouilles Combien de fois il faut les arroser par contre Parce que je sais que les oignons J'ai dû les arroser plusieurs fois Donc ça par contre je sais pas Faudrait voir N'hésitez pas à regarder Du coup j'ai débloqué un petit souvenir On est content ça fait plaise Wow regardez j'ai 3 pièces Ça avance ça avance Donc on va aller Je finis de récolter Et on va aller vendre tout ça Et vous allez voir Que je vais devenir bientôt riche de chez riche Du coup direction dingo pour vendre tout ça Et bien sûr il n'y a pas que ça Que vous pouvez vendre Mais il y a aussi bien sûr les pépites Enfin tout ce qui est Tous les cristaux que vous allez trouver dans les roches Qui peuvent vous rapporter aussi pas mal d'argent Alors faites attention à ne pas tout vendre Parce que par contre ça peut vous servir dans le jeu Donc essayez d'en garder toujours quelques-unes Mais vous voyez par exemple ça ça se vend 160 Du coup si j'en vends Si je vends mes 17 Bah ça me fait quand même 2720 Je vais pas les vendre aujourd'hui Parce que je vais les garder Vous pouvez aussi vendre ce que vous récoltez Voilà vous voyez Vous voyez vous avez à chaque fois les prix à l'unité Donc voilà Et tomates etc Donc nous qu'est-ce qu'on va vendre On va vendre nos oignons Vous voyez 170 pièces Donc j'en vends 50 Ça me fait 8500 pièces Donc quand même là On se fait déjà 17 000 pièces Juste avec mes oignons Donc c'est plutôt cool Donc voilà n'hésitez vraiment pas A faire de la culture dans ce jeu C'est vraiment ce qui rapporte le plus Franchement n'hésitez pas à me dire Combien ça vous a rapporté On va faire un petit coup de pêche Rapidos Pour vous montrer un peu Comment fonctionne la pêche Mais regardez je suis à 36 000 Ça monte ça monte C'est trop cool Donc la pêche C'est parti On va prendre Dingo du coup Et je vais vous montrer un petit peu Comment fonctionne la pêche Je vous rappelle Si vous ne trouvez pas les habitants Vous allez sur la carte Et vous voyez où ils sont C'est génial C'est ce qui nous manque dans Animal Crossing Donc moi je cherche Dingo 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 Il est où j'ai dû le louper Parce que je ne le vois pas Où est Dingo ? Ah il est là Ok Donc on va aller chercher Dingo Qui est à l'esplanade Vous vous retrouverez très vite Dans une petite routine sur le jeu J'espère que ça vous plaira J'ai trop 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 hâte Vraiment ce jeu Il me consomme Mais je l'aime beaucoup trop Et puis maintenant que je suis presque riche Dans le jeu C'est génial Je crois qu'il est au magasin Comme ça on va en profiter Pour voir ce qu'il y a à vendre Écoutez Oui il est bien là Et puis maintenant que j'ai de l'argent On va pouvoir regarder quand même ce qu'il y a à vendre Mais du coup on va prendre Dingo avec nous Du coup n'hésitez pas à faire évoluer vos personnages Quand vous les emmenez avec vous Ça les faisait évoluer aussi Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Ah une petite coiffure On va l'acheter hein Parce que bon bah C'est pas cher Du coup je l'achète Je vais vite redevenir pauvre A ce rythme Et alors au niveau des tenues Qu'est-ce qu'on a ? Bon rien de très foufou Ah attendez Si ça ça a l'air beau Ah si ça c'est sympa Bon j'aime pas trop la couleur Mais c'est mignon Allez on l'achète C'est parti Go pêcher Je vais vous montrer tout ça Donc alors nous Où est-ce qu'on veut aller pêcher ? Donc je vais vous remontrer Donc on retourne dans l'onglet collection Et on va regarder les poissons Et on va regarder ceux qui valent le plus cher Et du coup on va aller dans les zones Des sous-saisons là Bien sûr il faut que ce soit des zones Que j'ai débloquées Alors les terres oubliées Je ne les ai pas débloquées La forêt du courage Je l'ai débloquée Donc on peut essayer d'aller chercher un brochet Dans la forêt du courage La plage enchantée On peut avoir un fugu On va aller sur la plage enchantée Parce que c'est pas mal le fugu Donc c'est parti Go la plage enchantée Si vous avez réparé les petits puits Vous pouvez voyager avec C'est vachement pratique Donc moi c'est ce que je vais faire On va prendre le petit puits Et hop Puis donc pour faire un déplacement rapide Vous appuyez sur Y Hop Et vous allez à l'endroit que vous voulez Donc il faut avoir bien sûr débloqué le puits Donc moi je vais sur le puits à vœux De la plage enchantée Et on est parti Donc je vous montre rapidement la pêche Donc on va trouver une zone Alors quand c'est rouge C'est là où il s'est plus intéressant Là c'est bleu Donc ça ne va pas forcément être un poisson très intéressant Je vois que ça mort J'appuie sur A Hop Dès que c'est vert Hop Bon je pense que ça ne va pas être très intéressant Ce qu'on va avoir Donc on a une crevette Donc on continue On va essayer de trouver un endroit Où c'est rouge Puisque c'est là où c'est le plus intéressant Donc là c'est bleu Ça ne nous intéresse pas J'adore les musiques dans le jeu Elles sont trop cool J'aime trop l'ambiance Quoi alors attendez Est-ce qu'on nous trouve Est-ce qu'on trouve Je n'ai pas l'impression Qu'il y en ait de ce côté là On va regarder ici C'est quoi Non c'est blanc On va aller quand même de l'autre côté voir Mais j'ai l'impression Qu'on n'aura rien ici De très intéressant comme poisson Bon bah tant pis On va retester un là Ce n'est pas grave Mais du coup j'ai l'impression Qu'il n'y a pas de fougu Ah mais je n'ai pas regardé l'heure Je suis bête Attendez je crois qu'il y a une question d'heure aussi Et on va regarder C'est possible qu'il y a une question d'heure Alors attendez On va regarder Alors il ne donne pas un poisson à chaque fois J'ai l'impression qu'il donne des poissons Que quand c'est dans les lacs Parce que dans les lacs Il me le fait à chaque fois Mais alors sur la place Ça ne marche peut-être pas Alors Du coup poisson Donc moi ce qui m'intéressait C'était le fougu Non ils ne disent pas Ok ils ne disent pas Parce que sinon vous avez les horaires Pour les petits animaux A quelle heure vous les trouvez Mais malheureusement Pour les poissons Ce n'est pas écrit Bon bah écoutez Ce n'est pas grave On va aller quand même De l'autre côté de la plage Voir si je peux trouver Un petit poisson rare Et puis comme ça On va voir Combien d'argent on peut se faire Alors attendez On va prendre ici Parce qu'il y a un poisson rouge Même si ce n'est pas celui que je cherche Mais comme ça On va voir un petit peu Ce qu'on peut choper Donc essayez de faire au maximum Dès que vous voyez Qu'il y a un endroit rouge Faites-le Faites-le Arrêtez-vous Bien content d'avoir Que ce soit pour la cuisine Ou pour vous Bon là ce n'était pas Le filtrous Ce que j'ai eu Mais on ne perd pas espoir De choper un beau poisson Alors me revoilà De l'autre côté de la plage Et j'ai l'impression Que tout est bleu C'est bien dommage Je ne pourrais pas Vous montrer ces poissons là Bon bah c'est pas grave On va aller du coup Dans les terres oubliées Je crois Ah non le boyau Je crois que c'est le Je ne sais plus comment ça s'appelle Ici bref On s'en fout Alors on va essayer De trouver un poisson ici Qui peut être cool Alors est-ce qu'il y a Un petit cercle rouge Alors non Comme par hasard Au moment où je fais la vidéo C'est galère Alors que d'habitude J'en vois à chaque fois C'est toujours comme ça En tout cas Si la vidéo vous a aidé N'hésitez pas à me lâcher Un petit pouce en l'air Ça me ferait beaucoup trop plaisir A vous abonner Pour faire partie de ma jolie team fraise Et me soutenir Et n'hésitez pas aussi à commenter Pour qu'on échange ensemble Je réponds toujours aux commentaires Même si ce n'est pas à la minute Mais je lis tout vos commentaires Et j'y réponds Donc ça me fait archi plaisir A chaque fois Alors hop Voyons voir c'est quoi comme poisson C'est peut-être un calamar On va voir Allez c'est parti On se concentre Yes On a un calamar J'avais dit quoi ? J'avais dit un calamar J'avais raison Du coup voilà Donc je pense que vous avez un peu compris le principe J'espère vraiment que cette vidéo Aura pu vous aider N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Si vous avez d'autres astuces N'hésitez pas aussi à les partager Que ce soit pour moi Ou pour les autres Qui liront vos commentaires Du coup n'hésitez pas J'espère vraiment en tout cas Que j'ai pu vous aider Donc j'ai débloqué les commerçants Un peu partout Donc là on va les vendre ici Vous pouvez aussi récolter Bien sûr Et revendre Les récoltes que vous prenez Que ce soit dans les arbres ou quoi C'est pas ce qui rapporte le plus Mais au début du jeu Ça peut vous faire un petit peu d'argent Donc c'est cool Pas vendre Donc vous voyez la crevette Elle se vend 300 Ça je vais garder Le calamar se vend 500 Enfin voilà Vous voyez c'est plutôt cool Avoir de l'argent dans le jeu En vrai c'est super facile Et super rapide Parce que vraiment la culture Ça vous en rapporte beaucoup J'espère vraiment que ma vidéo Aura pu vous aider Si c'est le cas N'oubliez pas de me le dire On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Dans le jeu Et dans d'autres jeux Il va y avoir un let's play Sur le nouveau jeu Oco Life Qui est sorti il y a quelques jours J'ai trop trop hâte Du coup de découvrir le jeu Avec vous Donc je pense que la vidéo Sortira en première Dimanche à 16h30 J'espère que ça vous plaira Il y aura un petit défilé Qui sort aussi samedi matin Du coup sur Animal Crossing Donc j'espère que ça vous plaira On se retrouve demain En live sur Youtube Si tout se passe bien A 17h Pour commencer du coup Les préparatifs de la brocante J'ai pas fini l'île Mais je commencerai quand même A vider mon entrepôt Pour vous donner des trucs Du coup je pense Qu'on commencera comme ça Voilà en tout cas J'espère que la vidéo Vraiment vous aura plu Et puis on se retrouve très vite Merci d'avoir regardé ma vidéo Prenez bien soin de vous Et à la prochaine Allez bye